Générique Les sprinters ont laissé passer leur chance hier vers Saint-Etienne, aujourd'hui pas de place pour le doute, l'échappé devrait avoir fière allure pour cette étape typique pour Baroudeur. Après 180 km, les coureurs arriveront à Mande avant une belle explication au sommet de la célèbre côte de Croix-Neuve, devenue Monté-Jalabert. Le français fut le premier vainqueur sur la piste de l'aérodrome de Mande en 1995. Depuis quelques arrivées mythiques s'y sont disputées, on se souvient de Romain Bardet et Thibaut Pinot se regardant au sommet en 2015 et finalement battu par un Steve Cummings opportuniste, à coup sûr, le final sera une nouvelle fois explosif aujourd'hui.